Ok, on est dans les Allahot, des matzot. Il faut savoir, pas toutes sortes de matzahs, on est rendu quitte la nuit. Tu peux manger pendant toute la semaine des matzot, tu peux manger des matzot à Val. Il faut savoir quels matzahs on est rendu quitte la nuit de Pessah. Quand on parle d'un nuit de Pessah, on parle qu'il y a 4 kazaïdes. Chaque kazaïde c'est 27 grammes. On doit manger 4 fois 27 grammes. Et quand on doit manger les 27 grammes, on doit les manger entre 4 et 7 minutes. Pas dépasser les 7 minutes. Ça veut dire que quand tu prends la kazaïde, tu la manges. Il y en a qui dit que tu mets toute la matzah dans la bouche et là tu mâches. C'est un peu difficile. A Val, de mâcher à coudée. À coudée c'est bien bien comme ça. Et de manger. Et même le vin, quand tu prends le verre, il faut faire très attention aussi. C'est pas que tu prends le verre et tu te précipites et puis maintenant tu vas te tâcher, tu vas te jeter le verre sur ta figure. Tu peux te sacouder comme ça. Et tu bois doucement, 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 doucement. Il y a des gens qui se précipitent et puis hop, et puis maintenant le verre il tombe sur la figure. Maintenant la matzah, c'est matzah shmura avodatiyad. Femma. C'est la ronde. Que c'est femma shmura. Alors mechat ktsira ou mechat lisha, peu importe. Alors mechat, c'est matzah shmura, qu'est-ce que ça veut dire shmura ? Shmura ça veut dire qu'ils ont fait attention qu'il n'y avait pas une goutte d'eau. Cette matzah, elle est obligée d'être shmura et fait main, pas fait machine. Si maintenant, après coup, il n'y a pas d'autre matzah, il peut faire avec une matzah shmura qui fait machine. Avant, il faut manger quatre kazaït. Dans motzimatsa, deux kazaït. Dans korek, un autre kazaït. Dans tzafoun, un autre kazain. Un tzafoun, c'est le afikoman. Et il faut le manger à coude. Et après le afikoman, on n'a pas le droit de manger. Ça c'est clair. Boire. Tu peux boire du café si tu veux rester encore étudiant. C'est pas trop évident. Non, non, café, seulement, ils permettent, parce que tu veux maintenant continuer à étudier. Avant, il faut savoir que ça c'est, c'est pas évident. C'est pour ça que tu veux boire, boire avant. Parce qu'il faut que le goût de la matzah reste dans ta bouche. Ok. Il dit, le rab, c'est clair, que si maintenant un homme, lui, il craint, il peut pas mâcher maintenant bien bien la matzah. Parce qu'il a des dents, par exemple, d'un dentier. Il peut prendre la matzah et la tremper dans l'eau. Et il n'y a aucun problème. Tu peux tremper la matzah dans l'eau. Nous, il y a, pour les séparades, il n'y a pas de problème de chouïa. Tu peux. Et il y a aucun problème et tu es rendu quitte. Ok. Même quelqu'un de lui qui croyait que c'était à sourd. Et maintenant, il dit, on lui dit, écoute, c'est moutarde, tu peux tremper. Maintenant, Baruch Hashem, t'es 80, 90 ans même. Tu veux manger maintenant la matzah. Il dit, je peux pas manger la matzah. Prends la matzah. Vous savez, aujourd'hui, il y a des matzot aussi lafa. Vous savez, les matzot lafa. Les matzot lafa, en général, ils sont épaisses, comme ça. Ils sont rondes, petites. Et ils sont molles. En premier, ils sont durs parce qu'ils sont congelés. Vous les sortez maintenant, dès que vous sortez de la bêta knesset. Vous les sortez, vous les mettez sur la... Même sur la plaque, on peut la mettre. Ok. Sur la plaque, elle est déjà cachée. Et là, elle devient molle et même très bonne. Tu prends un petit morceau comme ça, c'est kazaït. Il faut la congeler, ça. Et voilà, vadaï, quand tu l'achètes, tu l'achètes congelé. Il faut la laisser dans le congèle. Jusqu'à l'ail à céder. L'ail à céder, tu le sors du recongèle. Et là, tu prépares ton plateau. Ok. C'est bien de préparer le plateau avant que tu vas à la bêta knesset. Sauf les matzot. Et alors, quelqu'un de lui qui croyait que c'était à sourd de manger la matzah, de la tremper dans l'eau. Ok. Pas besoin de faire à tarat nedarim. Parce que tu croyais que c'était à sourd, en fin de compte, c'est moutah. Ok. Si tu peux continuer à manger pendant toute la journée, le soir, encore la matzah, et là, il y a encore un problème. Ok. Il faut savoir qu'après, quand on a fini Pessah, le huitième jour, tu peux continuer à manger la matzah. S'il n'y a pas de pain, par exemple, même, tu dois faire un motzi sur la matzah. Tu fais un motzi parce que c'est ton pain. Seulement, si maintenant, et même s'il y a du pain dehors, s'il y a du pain dehors, le bonhomme, il veut continuer à manger la matzah. C'est ton pain. Eh bien, tu dois faire un motzi et manger même la galette le huitième jour. Chazak a baruch.